Salut, c'est Mark Webb. Vous voulez savoir qui est Mark Webb ? Attendez un peu. Vous me jugerez quand je ne serai plus là. Mark Webb fait partie de l'élite des riders mondiaux. Il est né à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, et a commencé à taper les tricks sur ce mur. A l'époque, le skatepark n'était pas ouvert tout le temps. On rideait le mur extérieur. Mais lorsqu'il pleuvait, on se rabattait sur ce petit bout de mur qui restait plus ou moins sec. Et c'est là qu'on a passé un max de temps à faire des courbes sur ce bout de mur et à s'éclater. C'est un peu notre spot local. Et on y a quand même passé près du temps. C'est comme ça qu'on a progressé en BMX, à force d'aller toujours plus haut. D'ailleurs, vous pouvez voir les traces des calepiers un peu partout. Ça a un petit peu bimé le mur. Et même si la cour de justice et le commissariat se trouvent juste à l'angle de la rue, ils n'ont jamais passé la nuit derrière les barreaux pour balançage de wall ride prohibé. Ça, c'est un job compliqué. Je vais essayer. Et en parlant de job, le sien apparemment, il le fait plutôt bien. Mais au fait, qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir pro en BMX ? On regardait plein de vidéos sur cassette et d'un coup, je disais « Eh grand-père, regarde ça ! » Alors qu'il était en train de faire sa sieste. Et ça le réveillait d'un coup. « Regarde, c'était cool ! C'était Matt ! » En fait, c'était une vidéo de Matt Hoffman. On n'arrêtait pas de les regarder. Je passais beaucoup de temps avec mon grand-père et j'ai posé un tas de questions sur la vie. Pourquoi ceci ? Qu'est-ce que cela ? Et puis j'ai fini par lui demander « Tu crois que je pourrais devenir pro en BMX ? C'est vraiment ce que je veux faire. » Et il m'a répondu « Tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu dois juste travailler dur tous les jours pour y arriver. » C'est vraiment lui qui m'a ouvert la voie. Et à sa mort, je me suis posé un tas de questions sur ce que je voulais vraiment faire. J'ai essayé plein de choses, mais au final, c'était clair. Il n'y a rien que je voulais davantage que de devenir professionnel en BMX. Alors j'ai tout fait pour y parvenir. Et sur le front de mer, il y a tout ce qu'il faut pour repousser ses limites et acquérir les compétences nécessaires. Les meilleurs riders de la planète ont à peu près tous pénétré cet entre du BMX à l'anglaise. Là, vous avez un Snake à l'ancienne des années 70, un bol de foot de ce côté avec plein de graffiti. Il y avait aussi plein de bonnes cours par là, mais la pluie les a abîmées à force. C'est un super endroit pour rider. Tout le monde a vu ce parc en vidéo. Et tous les pro riders au monde sont déjà venus ici un jour ou l'autre. J'ai passé pas mal d'années ici quand j'étais jeune. Et j'ai même commencé en nettoyant tous les jours le parc, en balayant par terre le tout gratuitement, en ramassant des détritus, en sortant les poubelles, toujours pour pouvoir rider gratuitement. Mais c'est ce qui m'a permis de progresser et devenir un pro rider. Aujourd'hui, le manager E-Frame Katlow me laisse venir rider à l'oeil et c'est plutôt cool. On a toujours eu de bons bols ici, mais les vraies rampes sont apparues plus tard. La mini à Spine, par exemple, est venue bien après. Elle fait 1m82 de haut et c'est une bonne rampe avec une bonne taille. C'est un bon compromis, il y a un Spine, il y a même un Wall Ride. C'est l'un de mes endroits préférés ici, je crois. On va continuer vers la partie street du parc. Mais voici d'abord notre méga ramp. Voici donc la partie street. Cette partie s'est vraiment développée avec les années. Il y a plein de quarters pipe différents avec des hauteurs différentes. Tu peux faire de bonnes lignes et arriver jusqu'à la méga ramp, par exemple. Et plus loin, par là, il y a des quarters de 1m50, 2m20, voire 3m. Il y a des murs, des funbox, des modules qui te permettent de t'éclater. Tu peux sauter partout. C'est vraiment un super endroit pour rouler. C'est même incroyable. C'est incroyable. Et celui qui l'a vu évoluer jour après jour, c'est son pote, Ephraim Catlow, un grand nom du BMX Flat, devenu manager du South Sea Skate Park. Je me rappelle du jour où il est revenu de Woodward en Californie. C'était un jour un peu humide au skate park. Et là, il arrive et il sort un double truck driver sans les mains. À la Dave Mira, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, il est devenu vraiment bon. Je pense qu'à ce moment-là, il venait vraiment de franchir un palier. Tous les gens qu'il connaissent bien vous le diront, c'est un gars très, très déterminé. Et un peu comme tous les grands sportifs, c'est quand ils commencent à douter de lui qu'il se surpasse. Make the noise for Mark Webb ! Là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez ce qui vous attend, Montpellier ? C'est le gars qui a raflé les caters des podiums du Fizz. Mark Webb. On le surnomme le Pippoon. C'est clair que la consécration, c'est véritablement en France qu'il l'a connue. Au travers de ses 6 victoires au Fizz. Et notamment grâce à la mini Aspine, cette rampe ultra technique. Voilà, c'est ça le Fizz. Je n'ai manqué aucune édition depuis que le Fizz existe. C'est une compétition vraiment incroyable qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Dans ma carrière, j'ai participé à beaucoup de compètes à travers le monde. Mais le Fizz est vraiment le plus gros d'entre eux. Et sincèrement, ma compétition favorite, c'est le Fizz à Montpellier. Le public est connaisseur et il te pousse au maximum. Une ferveur qui a donné des ailes à Mark Webb. Car il est sans conteste, un véritable créateur de tricks. Le Fizz en a été très souvent le berceau d'ailleurs. Comme en 2009, quand il sort ce monstrueux Dickhead to 360. Je ne sais pas vraiment ce qui me pousse à réussir de telles figures. Mais une chose est sûre, la sensation que l'on ressent lorsqu'on rentre un tricks que personne n'a encore jamais réussi, c'est indescriptible. Et ce n'est certainement pas une question d'argent parce qu'il n'y a plus vraiment d'argent dans le monde du BMX. Parfois, certains ont tout pour créer des figures. Le talent, le courage. Mais rien que le fait d'aller au bout de leur création les paralyse. J'ai déjà vu des types tellement proches de réussir et échouer au dernier moment. Il leur reste juste un petit truc à faire, mais ils n'arrivent pas à le passer. Et ne pas réussir à replaquer dans ces conditions, c'est complètement fou. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Le BMX est un sport fou. En fait, il te bouleverse émotionnellement. Surtout quand on balance une première mondiale comme cet énorme flair. Tout conflit. C'est comme le flair 540 que j'avais rentré sur une méga rampe. Je pense que je suis l'un des premiers à avoir rentré de telle figure. Des 900, le flair 540 donc. Des rotations plutôt cool. Mais je me suis quand même cassé le bras en faisant ce trick. Des os, Mark Webb s'en est brisé 32 dans tout le corps. A bientôt 30 ans, il est comme qui dirait, cassé de partout. Mais il tient le coup et malgré des douleurs qui ne le laissent jamais tranquille, il continue à faire des miracles sur un vélo. Parmi les blessures qui l'ont vraiment bien amoché, son dos cassé en 2007. Et surtout, celle qui l'a forcé à se retirer des parcs pendant près d'un an jusqu'à l'an dernier. C'est probablement la pire blessure que je me suis faite. Je me suis cassé le tibia et le péronné. C'était une fracture ouverte. En fait, mon tibia a vrillé et le péronné a carrément traversé la peau. Ma jambe était complètement bousillée. Et la première intervention chirurgicale en Angleterre à l'époque n'a fait que recoller les morceaux au lieu de les réparer vraiment. Du coup, j'avais un pied qui ne répondait plus complètement. Il supportait mon poids, mais mes doigts de pied étaient totalement insensibles. Ça n'est que lors de la deuxième intervention à Marseille l'an dernier que ma jambe a été complètement rétablie. Mark Webb est un vrai dur à cuire, un dur au mal. La preuve, il va chez son tatoueur comme d'autres iraient chez le coiffeur. Je n'ai jamais réussi à le faire pleurer. Il est trop habitué à se prendre des grosses boîtes en vélo. C'est un mec vraiment très spontané. Comme il aime bien les tatouages, quand ça le prend, il vient et puis je lui fais un tatouage. C'est un peu comme une thérapie. La douleur, les grosses gamelles, c'est le lot de tous les riders. Et ce jour-là, c'est Jack Watts, un autre pro en BMX, qui en a fait les frais en tentant d'imiter son pote. Je commençais à peine la rotation et je me suis pris la rampe en pleine tête. En pleine face, tu t'es pas loupé. Mais rien qu'un gros breakfast made in England ne puisse réparer. Mec, t'as besoin de me filmer même quand je suis sur Instagram ? Après un an d'arrêt, Mark Webb est de retour au top sur ses deux roues. Mais durant cette waiting période, il est resté pied au plancher. Maintenant, je suis complètement accro au drift. J'ai même commencé la compétition. L'année dernière, je suis parti en Europe, en Pologne, en Suède, en Lituanie, Lettonie, en Hongrie. Et puis retour en Pologne, j'ai pu m'y consacrer pleinement puisque j'ai dû arrêter le BMX pendant ma convalescence. Et vous savez, ce qui me plaît vraiment dans le drift, c'est le plaisir de conduire. Dans la vie, il y a forcément des hauts et des bas. Et puis sans les mauvais jours, c'est plus difficile d'apprécier vraiment les bons. Et vous voulez que je vous dise, je me sens en pleine forme, vivant quand je conduis. Et même si ça me coûte pas mal d'argent, eh bien mon corps, même blessé, lui se sent bien. Quand je ne pourrai plus faire le BMX, je pourrai toujours continuer à conduire. Mais forcément d'une manière un peu extrême, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas juste m'asseoir derrière un volant et aller me balader. Ça, ça sera plus tard quand je serai vieux et fou. Donc si un jour, je me consacre entièrement au pilotage, je n'irai pas à moitié. Ce sera à fond, jusqu'au bout. C'est tout simplement ma façon de faire. Quand j'aurai terminé de retaper ce monstre, il affichera 600 ou 650 chevaux. Ça ne devrait prendre que quelques mois. Il devrait donc être prêt pour la saison prochaine. J'ai vraiment une diète. En attendant, il passe beaucoup de temps dans son garage à bichonner son bolivre. Mais s'il s'est découvert une nouvelle passion dévorante, une nouvelle façon de rider, pas question pour autant de délaisser les skateparks. Séance d'entraînement, jam entre potes et compétition internationale, Marc Webb en a encore sous le pied. Et il n'est pas encore né celui qui le fera s'arrêter de pédaler. Ça me fait bizarre quand je fais ça. Le mec a sorti les ailes, laissez-le voler. On dirait une espèce de T-Rex. On dirait une crête de pédaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada